Bonjour les auditeurs, auditeurs, bonjour. Nous sommes actuellement à Palme B en Floride. Bienvenue dans l'émission orchestrée par Bishop E. Bonjour chers amis et téléspectateurs, c'est avec un grand plaisir que ce soir ou ce matin ou cet après-midi, dépendamment de votre physio horaire, que je veux partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Bonne aux limiers, mon Dieu, bonne aux limiers. Bonne aux limiers, mon Dieu, bonne aux limiers. Bonne aux limiers, mon Dieu, bonne aux limiers. Bonne aux limiers, ma petite aux limiers. Voyez les limiers sinon. Les limiers là ça c'est pour tout le monde qui est malade. Les miennes, c'est pour messieurs les élus Les miennes, c'est pour vous Fait changer de cœur, pas petit Les miennes, clair et chimée Bonne aux miennes, bon Dieu Bonne aux miennes Bonne aux miennes, bon Dieu Bonne aux miennes Bonne aux miennes, bon Dieu Bonne aux miennes Lumières là, ça, c'est pour nous. Lumières là, ça, c'est pour nous. Lumières là, ça, c'est pour toutes générations. Lumières là, ça, c'est pour toutes générations. Lumières là, ça, il y a dans chaque foyer qui recevra nous aujourd'hui là. Lumières, bon Dieu. Oui, c'est Lumières, mais nous avons encore besoin de plus de lumière, ma soeur. Et vraiment, il y a un chanteur, Enrico Macias, que vraiment depuis gosse, j'entendais ce chant qui disait, Enfants de tout pays, tendez vos meurtries. Alléluia. Semez l'amour et puis donnez la vie. Nous sommes là pour semer l'amour. Nous sommes là pour donner la vie et donner la vie à ceux qui n'en ont pas besoin. Parce que ceux qui croient qu'ils n'ont pas besoin de la parole, d'accord, nous demandons à Dieu pardon pour eux, mais nous semons la vie pour eux. ceux qui deviennent nos ennemis, nous semons aussi la vie pour eux. Nous les bénissons, nous devons bénir nos ennemis, leur donner à manger. Et afin que nos cœurs, nos cœurs même ne soient pas enflés de toxiques, d'accord, de toxiques, mais que nos cœurs soient libérés à nous, à nous qui passons ce message ce matin, que Dieu vraiment puisse nous éclairer, nous aussi. Nous ne pouvons pas véhiculer quelque chose que nous ne vivons pas. D'accord? Nous ne pouvons pas semer l'amour si nous n'avons pas l'amour dans nos cœurs. Si l'amour est refroidi, nous devons toujours, comme le faisaient les anciens, il y a certains qui le font toujours, avoir un poids roche, et faire un foyer de feu, mettre du bois, allumer ce feu-là, afin que nous soyons toujours chauds et bouillants pour le Seigneur. Alléluia! Alléluia, monsieur. Toujours chauds et bouillants pour le Seigneur. Je te laisse la parole. Oui, ma sœur, effectivement, nous devons toujours être chauds et bouillants pour le Seigneur, mais surtout que notre lampe reste toujours allumée, toujours allumée lorsque la flamme commence à diminuer. Nous devons tout mettre en œuvre pour que… C'est comme si nous sommes dans l'obscurité, ma sœur. Si tu sais que tu es dans l'obscurité la plus totale, tu ne vas pas laisser ta bougie s'éteindre. Tu vas mettre ta main s'il y a du vent pour que la bougie reste allumée. Alors, frères et sœurs, gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Et comme elle dit notre sœur, il faut que… Si nous devons transmettre de bonnes choses, il faut que nous aussi nous soyons chauds et bouillants, comme elle dit, et que notre lampe reste allumée si nous voulons transmettre la parole. Il faut que nous ayons le cœur joyeux si nous voulons transmettre la joie et dire que la joie de l'Éternel est ma force, mais il faut que ça soit apparent, n'est-ce pas ma sœur ? Ah oui ! Oui, la joie de l'Éternel est ma force. Et celui qui me regarde, il faut qu'il le voit, il faut qu'il le sente, que le Dieu qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous le déclarons encore ce soir, que le Dieu qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et nous demandons à Dieu la grâce de continuer à supporter toutes les choses du monde. C'est vrai que le monde nous apporte des choses négatives, mais nous devons rester notre lampe allumée, chaud bouillant pour le Seigneur, car c'est lui notre secours, c'est lui notre rocher, c'est lui qui nous relève, qui nous sort de la force et qui nous élève. C'est lui qui nous montre le chemin par son esprit. Nous avons le Saint-Esprit, le Consolateur, qui nous donne la force, la volonté, tous ses dons, tous les dons qui nous permettent d'avancer, qui nous éclairent, qui nous montrent la voie. Alors, frères et sœurs, restons chaud bouillants, gardons foi en le Seigneur, car notre Dieu est un Dieu fidèle. Il est celui sur qui on peut compter, parce que l'homme, aujourd'hui, il est là, mais demain, nous ne savons pas ce qu'il peut faire, ou ce qu'il va faire, ou ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il y a des gens, ma sœur, qui peuvent faire des choses pour nous, mais qui, volontairement, ne le font pas. Parce qu'ils sont parfois animés par de mauvais sentiments, ou par des esprits de méchanceté, on va dire ça comme ça. Alors que le Dieu nous fasse grâce, et nous allons faire monter une petite prière, demander à Dieu de nous donner la persévérance, la persévérance dans la prière, que nous puissions garder la foi en lui, et que nous restons fidèles à lui. Car nous savons qu'il est notre secours, qu'il est notre rocher, qu'il est notre rédempteur, et qu'il se lèvera. Le dernier, ça nous le savons. Alors, éternel Dieu de grâce, Dieu Saint, Dieu miséricordieux, Père Tout-Puissant, nous venons te demander, Seigneur, de nous accorder, Seigneur, de nous donner, Seigneur, la force de toujours, Seigneur, être fidèle, Seigneur, être fidèle à tes commandements, Père Saint. Car c'est toi, c'est notre secours, c'est toi qui nous élèves, Seigneur, tu nous relèves, Père éternel. Que nous soyons toujours confiants, Père éternel, malgré les épreuves, Seigneur. Que nous puissions garder notre foi envers toi, qu'il n'y ait pas de refroidissement, malgré l'épreuve, même si l'ennemi de notre âme vient nous dire le contraire, car nous savons, Père Saint, que l'ennemi de notre âme est un menteur. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu de la vérité, tu es le Dieu fidèle, tu es celui qui nous conduit. Par ton Esprit, Seigneur, nous te demandons encore ce soir, Seigneur, de faire descendre sur nous ton Esprit de sagesse, l'Esprit de force, l'Esprit de volonté, Seigneur, oui, Saint-Esprit, descend sur nous, et non de nous, de tous ces bienfaits qui viennent de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous guide, qui nous montre la voie, qui nous précède dans les moments. Fais, Seigneur, que nous puissions toujours faire appel, Seigneur, à toi, à ton Esprit, Seigneur, que nous puissions rester dans tes voies, que nous puissions marcher, Seigneur, dans tes sentiers, Père éternel, et nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes ces choses, Seigneur, tous ces préceptes, Seigneur, que tu as mis, Père éternel, pour nous aider, Seigneur, dans cette vie, dans ce monde qui est bouleversé. Donc, que tous les enfants, que tous les chrétiens, Seigneur, que tous tes enfants, Seigneur, se tournent vers toi et se rappellent que tu es le Dieu de la grâce et que tu es le Dieu de la miséricorde, tu es le Dieu du miracle éternel, mon Dieu, mon roi. Et nous te remercions, Seigneur, que mon corps se soit pour ta fidélité. Amen. Alléluia. Alléluia, ma sœur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ma sœur, si tu peux augmenter un petit peu de sang. Alléluia. Nous sommes les portes de l'éternel. Alléluia. Nous sommes les portes de l'éternel. Et nous sommes, il nous a donné aussi des clés. Et nous pouvons dire ensemble ce matin, puisque nous sommes au combat, je ne sais pas où vous, la parole vous dit ce matin, porte, selon le somme 24, verset 7 à 9, porte, élevez-vous le tour, élevez-vous porte éternelle, car le roi de gloire fasse son entrée. Ce qui veut dire que nous baissons, d'accord, la pression baisse, nous sentons que nous ne sommes pas bien, nous voulons baisser les voies. Voilà ce que la parole nous dit, que le roi de gloire, nous devons laisser le roi de gloire faire son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats, ce matin, chers bien-aimés, Alléluia, nous sommes les portes de l'éternel, Alléluia, nous sommes les portes de l'éternel, ma sœur Myriam. Alléluia, la parole nous dit ce matin, porte, élevez vos nez d'eau, Alléluia, porte éternelle, nous avons reçu la vie éternelle, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée, nous devons laisser l'Esprit de Dieu, laisser Jésus-Christ faire son entrée dans nos foyers. Il y a une baisse de tension, oui, il y a des baisses de tension, d'accord? Parce que nous sommes affligés, Alléluia, mais l'éternel nous demande de reprendre, de reprendre nos ailes. Mais qui est ce roi de gloire? Vous allez vous demander, à vous qui ne connaissez pas peut-être ce que cela veut dire. C'est l'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans le combat. Puissant, 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 Jésus est puissant, 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 Jésus est puissant, 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 Jésus est puissant, 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 Jésus est puissant. Portez levé, volontaux, et levez les portes éternelles, Que le roi de gloire fasse son entrée et Jésus est puissant, 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 puissant. Élevé, élevé, Jésus est élevé. Élevé, élevé, Jésus est élevé, élevé, élevé. Ce matin, j'ai à cœur de prier pour tous ceux et toutes celles que l'Esprit de Dieu a mis à cœur de s'engager pour véhiculer la parole dans le monde entier. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, je suis en direct avec une servante de Dieu, Marie-Claude Bucco, la femme du frère Roger. Si vous la voyez belle, bien coiffée, bien maquillée, c'est le sou de Roger. Oui, vous voyez, c'est facile de convoiter la femme du voisin et toi, ta femme, tu ne l'entretiens pas, tu ne t'en occupes pas. C'est trop facile. Amen. Alors, sois un homme, occupe-toi bien de ta femme. Alors, Maman Bucco, avant de commencer notre partage déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce que toi, tu penses, des hommes qui ne s'occupent pas de leur femme, mais qui convoitent la femme du voisin. Eh bien, les hommes qui ne s'occupent pas de leur femme et qui regardent la femme du voisin, c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Parce que quand tu as une femme en main, tu as une perle, une perle précieuse dont tu dois entretenir. C'est comme tu as un rosier que Dieu t'a donné et que tu dois l'arroser. Cet homme doit arroser son rosier toute la journée, comme mon mari m'arrose toute la journée. Maman Bucco, j'ai constaté que parfois, des fois, il y a des hommes, tu convoites la femme du voisin, tu la trouves belle, alors que ta propre femme est encore plus belle, tu ne te rends même pas compte. Amen. Tu ne l'habilles pas, tu ne la parfumes pas, elle se laisse aller, et voilà. Et puis, la femme du voisin, le voisin l'embellit, ça nous quitte. Vous voyez, comment on dit, l'argent rend belle. Oui, alors, à ce moment-là, où la femme continue à se négliger, parce qu'elle n'a pas d'œil sur elle, où elle fait tout pour rendre son mari jaloux, elle se fait belle. Tu n'as pas de soucis, tu ne vas faire quoi alors? Comment? Tu n'as pas d'argent, tu vas faire quoi? Écoute un peu, le coiffure que tu as mis là, c'est au moins, pour le faire au salon, c'est au moins 100 euros, au moins 100 euros. Moi, j'ai dit, ça coûte cher, avec une belle coiffure, mais c'est des sous, et des fois, il faut le faire chaque semaine, ou tous les deux semaines. Alors, Bishop, moi, je suis une femme, je le dis, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans et demi. Je me suis toujours prisonnée. Mon mari est le complément, il est là pour m'aider. Mais moi, je suis quelqu'un que je n'attends pas que sur mon mari pour me donner ce qu'il a à me donner, d'accord? Et je sais que lui aussi, en me faisant belle, lui aussi, il est attiré par moi, parce que ça vient aussi de la femme, la manière où elle s'entretient. Je suis une femme, je le dis, si on se néglige à la maison, eh bien, le monsieur, depuis le matin, on se réveille, on a une sale tête. Eh bien, le monsieur, il arrive l'après-midi, on a cette sale tête, eh bien, lui, il verra la voisine, toujours bien pimpant, et puis, il aura un petit coup d'œil, eh? Alors, le temps vient des deux. Il y a une TikTokienne, le Guy, qui dit, il suffit de prier pour ne pas succomber au péché. Oui, la prière ne peut pas tout faire à notre place. La prière nous aide. La prière ne peut pas tout faire à notre place, nous, et nous avons une matière. On dit veiller et prier, enfin de ne pas tomber dans la tentation. Mais Jésus-Christ n'explique pas le mécanisme, il dit veiller et prier. Mais ce n'est pas pratique. Lorsque tu pries, par exemple, hein, Seigneur ne me laisse pas tomber dans le péché. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va envoyer des anges. Il dit, il ordonnera à ces anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Psaume 91. Mais ces anges-là, lorsqu'ils viennent te porter dans leurs mains, est-ce que les anges vont te soulever? Non. Quand on dit que les anges te portent dans leurs mains, ça veut dire que les anges vont prendre soin de toi. Alors maintenant, exemple, j'ai demandé à Dieu de me protéger et Dieu envoie des anges pour m'accompagner. Alors je vais prendre un taxi qui est dangereux. Les anges me disent, ne rentre pas. Et moi, je n'écoute pas les anges. Vous voyez, malgré mes prières, je vais finir dans le malheur. Donc des fois, nous lisons, nous citons certains versets, mais Jésus-même qui a dit, veuillez et prier afin de ne pas tomber dans la tentation, lui-même dit, soyez prident comme des serpents. Donc le fait de prier pour ne pas tomber dans la tentation ne signifie pas qu'on doit être imprudent. Il y a des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Vous savez, il y a des gens, tu vois, toi, tu es une femme mariée, une femme célibataire, depuis que tu es convertie. Un exemple, ça fait dix ans que tu n'as pas eu de rapport avec un homme. Et tu vas dans une fête d'anniversaire ou dans une fête, tu acceptes de danser Zoukoulof avec un païen. Oui, l'esprit de séduction est là. L'esprit de séduction est là. Le païen va te toucher partout. Écoutez-moi, écoutez-moi. Même moi, je dis, je me colle avec une femme qui est très belle, d'après, mais qui correspond à mes critères. Même, j'ai fait deux mois à Paris, je ne vois pas ma femme. Je danse Zoukoulof avec une autre femme. Et crois-moi, je risque d'oublier Jeunesse et l'Apocalypse. Oui, pourquoi la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière ? Ah ! Il se déguise en ange de lumière. Quand nous savons qu'il y a des esprits qui sont invisibles, qui prennent possession du corps des hommes ou des femmes. Mais ce jour-là, on peut tomber sur un envoyé de l'ennemi de notre âme. Un séducteur. D'accord ? Et on est seul. Il profite le fait qu'on soit seul. Mais il y a des fois, même quand on est accompagné de son mari, on trouve des séducteurs. Mais nous devons avoir une volonté délibérée pour pouvoir refuser à ses avances. Si nous croyons vraiment que nous sommes enfants de Dieu, on peut aller partout, mais ne pas se laisser tenter d'avoir cette volonté-là, Bichaud. Mais je pense que, dès qu'il m'est venu, on fera souvent des partages comme ça, des débats comme ça, avec différents intervenants. Il y aura toi, il y aura Myriam. Je ferai intervenir même d'autres pasteurs. Parce que j'estime que la technologie a évolué. On n'est pas obligé d'être dans un seul plateau pour faire une émission. On peut faire des émissions. Quelqu'un est en Amérique, quelqu'un est en Floride comme Cathy. Cathy, elle est en Floride. Vous voyez, elle fait des petites interviews. Mais en tout cas, Maman Bouko, je te remercie beaucoup parce que tu es une mamie jeune. On ne peut pas s'y mettre. Merci, Bichaud. Et surtout, tu as une joie de vivre. Être autour de Maman Bouko, c'est être contaminé. Tu as un sourire qui énerve ou qui donne la joie. C'est fait exprimer. Je m'avais bien confessionné. Comme je te disais, tes ennemis doivent être malheureux. Quand ils te voient sourire, ça les énerve. Ah, ils sont bons d'orage. Est-ce que tu pries pour qu'ils ne les suicident pas? Oui. Oui, Bichaud. Mais s'ils se suicident, qui s'occupera de moi pour me permettre de me pousser à me faire encore plus belle? Il faut qu'on les ait. Merci, Maman Bouko. Je dis toujours que dans la vie chrétienne, le plus important, c'est de demeurer dans l'amour. Voyez, tes ennemis, les gens vont parler mal de toi. Les gens vont te faire de coups bas. Les gens vont être jaloux. Les gens feront tout. Ils feront tout pour t'arrêter, pour te décourager. Mais le plus important, c'est que toi, tu dois demeurer dans l'amour. Et ne pas tomber dans le piège de la provocation. Amen. Comme un crocodile. Dès que le crocodile est dans l'eau, il est le plus fort. Même l'éléphant. Moi, j'ai vu un crocodile qui a attrapé le trompe de l'éléphant. L'éléphant, il y avait des problèmes. Même un bifle, même un lion dans l'eau, un vrai crocodile, c'est le respect. C'est un peu ça, être chrétien. Tant que vous êtes dans l'amour, tant que vous vivez dans la sainteté, croyez-moi, le diable, le sorcier, ne pourra rien contre nous. Alors, moi, Maman Bouko, parce que je constate que hier, je parlais un peu de la paix. Hier ou avant-hier. La paix est très importante. Mais qu'est-ce qui détruit la paix dans les familles et dans les couples? Bien, à mon avis, ce qui détruit la paix dans les familles, c'est la jalousie. La jalousie qu'on a entre soi, quelquefois. L'incompréhension aussi. La jalousie de l'homme envers sa femme. Voilà, l'incompréhension aussi, les soupçons. Mais attends, dis-moi, Maman Bouko. Est-ce que tu penses que, bon, il y a des hommes qui ont des problèmes dans la tête? Je n'ai pas compris. Il y a des hommes qui ont des problèmes dans la tête vis-à-vis de leur passé. Mais est-ce que tu penses qu'un homme va te soupçonner pour rien? Un homme va commencer à douter de toi sans raison. Ou bien un homme, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans cause. Toi, tu es une femme mariée à la maison. Tu es habillée bien. Voilà, je vois comment tu es bien habillée. Le matin, tu vas au travail. Je vois, tu mets une minute, toutes tes jambes en l'air. On voit tes seins. Finalement, je vais te dire, mais, madame, tu vas travailler ou tu vas procéduire quelqu'un. C'est ça, les problèmes. Donc, souvent, je dis, tu as raison. La jalousie, mais souvent, la jalousie ne rentre pas dans un couple comme une mangue qui tombe d'un manguier. Des fois, la jalousie, c'est dû au comportement. Par exemple, moi, un homme, je peux dire que si demain, je trompe ma femme, elle me pardonne. Après, demain, je la trompe aussi. Mais c'est normal qu'à un moment donné, qu'elle devienne jalouse, qu'elle n'ait plus confiance en moi, qu'elle fume mon portable, qu'elle fume mes mouvements. Et quand je lui dis que j'étais à tel endroit, elle essaye de vérifier parce qu'il y a un antécédent. Mais j'ai constaté que les gens sèment les doutes, sèment le manque de confiance dans leur comportement, dans leur attitude. Et les mêmes personnes exigent la confiance. Mais ce n'est pas magique. On ne te fait pas confiance parce que tu l'as demandé. On te fait confiance quand tu as un comportement clair. Tu sais, Bishop, la jalousie que tu parles là, c'est une jalousie maladive. Maladive, voilà. Ah non, la jalousie maladive, c'est une jalousie qui n'a pas de raison. C'est excessive. Oui. Attends, Maman Bougo, si Roger sort, un exemple, il a un ex, il va chez son ex, il ne te dit rien, il dort là-bas. Tu vas te poser des questions. Oui. Mais tu n'es pas malade. C'est le comportement. Par exemple, moi, je donnerai seulement un petit exemple. Parce que moi, je prêche la parole, j'essaie de le vivre. Moi, avec mon épouse, ça fait deux ans maintenant qu'on est ensemble. Ça fait des années qu'on se connaît, des ans qu'on est ensemble. Et je peux dire que mon épouse, dans des ans, elle n'a pas eu une seule occasion à douter de moi. Non pas parce que je suis pasteur, non pas parce que je lui demande ça, parce que mon comportement est clair. Il a accès à mon portable, il a accès à mes emails, elle a accès à mon compte. Je suis l'un des hommes les plus transparents. Quand tu es transparent, tu n'es pas cachotier, tu crées la confiance. Elle a le code de mon portable. Demain, je fais un accident. Mais elle peut répondre à mes appels. Mais toi, tu es mariée avec une femme, tu es codée comme si tu es un agent de KGB. Comme si tu es de la CIA. Tout est codé. Tout est codé. Mais finalement, à un moment donné, la femme va dire, mais qu'est-ce qu'il est caché là? Quelqu'un est caché comme ça? Bishop. Oui. La majorité des temps, Bishop, sont occupés. Les hommes qui se comportent de la sorte, ce sont des hommes, souvent, qui ont une maîtresse. Et ils font leurs affaires et ils soupçonnent dans leur cœur leurs femmes. Parce que ce sont des hommes qui ne sont pas tranquilles avec eux-mêmes. D'accord? Alors, pour eux, la femme, la femme fait ceci, la femme fait cela. Mais le problème, c'est eux. Parce que leur intérieur n'est pas tranquille. J'ai rencontré des groupes comme ça. J'ai rencontré des groupes comme ça. Et puis, moi aussi, au début de mon mariage, j'ai rencontré ce genre de problème au début, mais quand j'ai calmé très vite. Roger, t'es inquiète. Il avait une maîtresse. Au début de notre mariage, il a eu, ça arrive à tous les hommes. Les hommes sont chauds. Mais il faut savoir calmer le jeu. Alors, ma sœur Boko, je vais te poser la question. Toi, tu es une mamie, tu as des enfants et tu as des petits-enfants. Je voudrais te poser la question. Comment une femme peut garder un homme infidèle? Comment une femme peut faire pour qu'un homme qui est chaud, infidèle, devienne calme? Parce que moi, j'ai vu que Roger est devenu calme. Alors, comment tu as pu le dompter? Tu vas donner un coup de bâton sur la tête. Tu vas donner une coup de tête. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, il n'y a pas eu de coup de bâton. Il n'y a pas eu de scandale. Quand on se parlait, eh bien, l'obéissance était là. Il s'est calmé comme ça. Parce que moi, je ne suis pas là pour être jalouse de l'homme, pour le surveiller, pour le renifler comme si je suis une chienne qui cherche quelle odeur qu'il a. Je ne m'en occupe pas. Je n'avais pas le temps pour ça. Je n'avais pas le temps pour ça parce que ma vie même, il fallait que j'aille travailler tous les jours. Je ne voulais pas avoir tout ça en tête quand je rentre. D'accord? Je voulais avoir ma paix. Mais lui, il a compris. À un moment, les hommes comprennent. Mais si tout le temps, on est dans le vacarme, dans le désordre, eh bien, à un moment, ça restera comme ça. Il n'y aura pas de calme. Il ne va pas se poser de questions. Parce qu'à un moment, il a donc dit aux enfants, est-ce que votre maman est devenue Thébé? Oui, mais permets-moi de donner ce témoignage qui m'a impressionné. Je trouve que tu es une femme exceptionnelle. Je le dis. Moi, tu sais, j'aime dire le bien des gens en face. Je trouve qu'on ne dit pas aux gens le bien en face. On ne les complimente pas. Mais c'est lorsque les gens sont dans le petit carton en bois pour commencer à dire plein de choses hypocrites. Mais moi, tu m'as donné un témoignage que j'ai vu peu de femmes faire. Maman Boko m'a dit, tu as huit enfants. Elle a adopté d'autres enfants, mais elle a adopté un fils de Roger. Et ça leur arrivait, dans leur jeunesse, que Roger ait fait un enfant à côté. Et quelle était la réaction de Maman Boko? Maman Boko a dit à Roger, va, amène-moi l'enfant. Amène l'enfant. Dans ce témoignage-là, ça m'a beaucoup... C'est impressionnant parce qu'il y a très peu de femmes qui peuvent le faire. Tu es l'une des rares qui a réagi comme ça. Explique un peu. Oui, quand j'ai su qu'il a eu un enfant, parce que la maman a fait l'enfant appeler à la maison, c'était pour semer le désordre. La maman t'a appelé à la maison pour te dire que j'ai fait un enfant. Il a fait l'enfant appeler à la maison et des fois, il est tombé sur mes enfants pour leur dire que je veux parler à mon papa. Oh! Les filles lui demandent... Qui est ton foyer, quoi? Qui est ton papa? Alors, il dit le nom de son papa. D'accord? Et puis, à mon arrivée, les enfants me l'ont dit... Et je vais poser la question à mon mari. Mais, tu sais, lui, il ne s'attendait pas. Il ne voulait pas répondre. Il disait que ce n'est pas vrai. J'ai dit au fil, laissez-le dans son petit coin avec son secret. Quand il voudra parler, il va parler. Et tout de suite après, il a senti que ça allait peut-être tourner au vinaigre. Il a parlé. Et je lui ai demandé... La première des choses que je lui ai demandé, as-tu nourri cet enfant-là depuis sa naissance? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit... que tu ne l'as pas griffé. C'est vrai. C'est fait. Il n'y a pas de problème. Tu vas me chercher mon fils là maintenant. Non, pourquoi tu ne l'as pas griffé? Entre une fois au fond. Il n'a pas griffé. Je lui ai dit, tu vas me chercher mon fils là maintenant. Non, mais parce que tu n'as pas griffé le monsieur, ton mari. Non, je n'ai pas fait de désordre avec lui. Oui, on a parlé, on a discuté. Le mal est fait, c'est fait. On ne peut pas gommer ce mal-là. On ne peut pas l'effacer. Il est là. Je lui ai dit, moi, je ne veux pas qu'il soit un nouveau délinicant dans le quartier de Brassard. Je ne veux pas. Je veux qu'il ait une éducation au même titre que mes enfants. Wow! Quand il est allé chercher l'enfant, la mère ne voulait pas à plusieurs reprises. Et la mère m'a appelée. Non, non, à plusieurs reprises. Un jour avant la noix, je lui ai dit, tu vas me le chercher. Même s'il n'est pas habillé, tu l'emmènes. C'est comme si ce jour-là, il l'a kidnappé pour me l'emmener. Et la mère, il appelle après, il dit, est-ce qu'il est là avec un enfant? Je lui ai dit, oui, il est là avec mon fils. Je ne t'avais pas dit de faire un coup bas dans mon dos. Tu savais qu'il est un homme marié. D'accord? Tu prends tes responsabilités. Je l'enverrai quand je voudrais. Et j'ai gardé l'enfant pendant toutes les vacances de la Noël. J'ai acheté les vêtements, je l'ai habillé et je l'ai renvoyé à sa mère. Et depuis, tous les 15 jours, j'envoyais le papa le chercher. Mais au moment où elle a voulu, parce que je suis même partie en vacances avec l'enfant en France. Et au moment où l'enfant a grandi, elle a voulu mettre la zizanée parce qu'elle ne pouvait pas déraciner ce que Dieu avait enraciné mon couple. D'accord? Puisque moi, je n'ai pas de temps pour me prendre la tête avec ces genres de trucs. Attends, tu reconnais quand même que ce n'est pas facile à faire. Ce n'est pas facile quand même de ton mari faire un enfant ailleurs et de dire à la fin de venir à la maison. Ce n'est pas facile. Mais beaucoup de jeunes femmes nous suivent. Surtout, que ce soit aux Antilles et en Afrique, nous, les hommes afros, c'est notre vice. on fait toujours des enfants en dehors de la famille. Beaucoup les font, pas tous. Mais pour qu'une femme puisse dire pardonner d'abord à son mari et puis dire amène l'enfant, ce n'est pas donner à n'importe qui. Mais Bishop, c'est comme si je m'attendais à ça parce que j'avais eu une révélation dans mon sommeil. Ah bon? Oui, oui, oui. J'ai vu cet enfant-là. Je lui ai dit « Oh, tu as un enfant à l'extérieur. C'est un petit chabat. Oui, il est clair de peau. C'est un petit garçon. Il m'a dit non. Mais l'Esprit de Dieu m'avait déjà prévenue. C'est comme si je m'attendais à ça. Et puis, au moment où la maman ne voulait plus l'envoyer, moi, j'ai pris des conditions. Je l'appelais et c'est moi qui postais la pension alimentaire parce qu'il y avait trop de paroles. Je ne voulais pas que l'enfant soit mêlé. Je postais la pension alimentaire et je lui disais « Bon, tel jour, je viens chercher mon fils. J'allais chez elle. Je m'asseyais sur sa chaise. Elle habillait l'enfant et je repartais avec lui. Il passait des week-ends avec moi qu'il ne voulait pas partir, mais j'étais obligée de lui mentir parfois pour le laisser aller chez sa maman. Voilà mon histoire. Et cet enfant-là, après la mort de la maman, puisque j'avais rencontré la maman une fois, elle m'a dit que si elle meurt, l'enfant, le papa le mettra à la porte à l'âge de 18 ans. Je lui ai dit « Non, si tu meurs, cet enfant-là me revient de droit. » Eh bien, après sa mort, j'ai récupéré l'enfant il était à l'école, son bac et tout. Il est parti à l'armée et il est parti à l'armée et en 2019, il m'a appelée pour me dire qu'il se mariait. Je suis partie en métropole avec la permission de Bichot. Je l'ai baptisé, je l'ai marié de même que sa femme. Voilà et il va bien. Mamabouko, Mamabouko, chapeau. Ah non, pour moi, tu es une héroïne, tu es un exemple vivant. Ah oui, parce que je connais, moi, je suis africain d'origine, j'ai grandi en Afrique, je vois comment réagissent les femmes blacks, africaines ou antillaises. C'est une histoire que je n'ai jamais entendue nulle part. Pour beaucoup, c'est déjà le divorce. Le monsieur a fait un enfant ailleurs, c'est impardonnable, c'est le divorce. Alors que je me dis, et des fois, les mamans ont tendance à sanctionner l'enfant, l'enfant qui n'a rien fait, quoi. L'enfant n'a rien fait. Vous combattez l'enfant, vous haïssez l'enfant. Surtout en Afrique, j'ai remarqué que lorsque même, il y a un ré-mariage, lorsqu'il y a un ré-mariage et que le monsieur aille des enfants ailleurs, il amène ses enfants. la nouvelle épouse a tendance à discriminer les enfants du monsieur, à les maltraiter même. Je sais de quoi je vous parle. Des fois même, je vis des femmes ne pas donner à manger aux enfants du monsieur, mais qu'il y a ses enfants, achète des habits qu'ils épousent ses enfants. Mais je trouve que c'est méchant parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont rien fait pour mériter ça. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces femmes-là qui se comportent comme ça ? Et surtout, à l'époque, tu n'es pas encore convertie, mais tu te comportais mieux qu'une chrétienne. Je n'étais pas encore convertie. Je n'étais pas encore convertie quand j'ai eu ce comportement-là. Et je conseille à toutes les femmes qui se trouvent dans une situation idem que la mienne, si vous êtes bien dans votre foyer, votre épouse s'occupe de vous. Parce que moi, mon épouse a tout fait, « Je n'ai rien vu. » Il ne découchait pas. « Je n'ai rien vu. » Mais n'utilisez pas votre mariage. C'est un véritable chat. C'est un véritable chat de chasse. Comment ? C'était un véritable chat de chasse. Un véritable chat de chasse, vraiment, qui me gâtait. Attention un peu. Parce qu'il y a des hommes. Il est correct à la maison. Il ne découche pas. Il est gentil avec sa femme. Il fait son devoir. Il s'occupe des enfants. même quand la femme attend que le monsieur a fait une bêtise, mais il y a une compensation. Il dit, « Je suis heureux dans mon couple. Ça vaut la peine de continuer. » Mais il y a des hommes qui sont exécrables. C'est-à-dire qu'eux-t-il rien, nuisible et parasite. C'est-à-dire qu'il te trompe, il t'insule, il te maltraite, il te tape, et d'autres même n'amènent rien à manger. C'est-à-dire que c'est la femme qui le fait. Et après, quand tu apprends encore qu'il a fait un enfant dehors, tu dis, « Ah, ouais, 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 ouais. » Un bon parent. Là, à ce moment-là, il y a cause parfois de séparation. D'accord ? S'il te maltraite, d'accord ? Parce qu'il ne peut pas avoir deux ménages, un qui l'entretient et l'autre qui ne l'entretient pas. D'accord ? Mais je conseille aux femmes qui sont bien chez eux. Ça peut arriver. Un accident, ça peut arriver. Il y a beaucoup. Puisque moi, j'ai vu ma mère, peut-être que j'ai pris aussi du côté de ma mère, mon père a eu des enfants en or du mariage. Ma mère acceptait ces enfants-là. Ma mère s'occupait de ces enfants-là et jusqu'à présent, il n'y a pas de différence entre frères et sœurs. D'accord ? Peut-être aussi que j'ai pris ça de là, mais je conseille aux femmes. Ma sœur Boko, évangéliste Boko, mais pourquoi les hommes, en particulier aux Antilles, c'est la coutume ou quoi ? Faut des enfants ailleurs. C'est la coutume, c'est dû à l'esclavage parce que tout butin, on a dit esclavage, esclavage. Tout butin, qui est au café, qui n'est pas bon, il y a toujours l'esclavage, l'esclavage, mais il y a 100 ans que l'esclavage est terminé. Il faut qu'ils apprennent à dominer leur chair. Il faut qu'ils apprennent à dominer leur chair. Alléluia. Et souvent, même ceux qui ont la parole sous les yeux le font. Alors, c'est une abomination, mais je veux dire aux femmes, si vous êtes bien dans votre foyer, parce que moi, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu puisque vraiment, c'était l'aveuglement puisque mon mari, il me donnait le tour et les plus belles voitures, il me donnait une clé. Je voyageais dans les plus belles voitures. Alors, je n'ai pas eu le temps de voir de la misère à ce niveau-là parce que j'étais gâtée et jusqu'à présent, je suis gâtée. on ne peut pas dire qu'il t'a mis la poudre aux yeux avec les cadeaux. Ah, beaucoup de poudre et de bonnes poudres. Beaucoup de... Vommer la poudre aux yeux que des baffes et des coups de poing. Alors, messieurs, soyez vigilants. Soyez vigilants. D'accord? Ne mettez pas comment dire de la poudre qui pique. Mais mettez de la bonne poudre et apprenez à vous maîtriser. Le temps est évolué. C'est le temps qu'on disait l'esclavage où les hommes couraient à droite, à gauche. Mais là, maintenant, la vie est chère. Vous devez savoir que quand vous avez deux foyers, c'est deux poubelles que vous remplissez à côté puisqu'il faut faire les courses pour les enfants. Il faut tout faire avec le petit salaire de misère qu'il y a là maintenant. Essayez de construire quelque chose de bien avec l'aide que vous avez choisi. N'imitez pas. Limitation déteint. Oui, mais c'est satisfait. Tu sais, un jour, j'avais dit, pardonnez-moi le mot, ça paraît un peu choquant, mais j'avais dit une phrase. Les gens rigolaient, mais quand on rentre en profondeur, on se rend compte que j'avais, je pense que j'ai raison, coupe la cuquette du noir, il devient riche. C'est un peu exagéré, mais c'est un peu comique. Mais pourquoi? Parce que quand je regarde nous, par exemple, les Afros dans le monde, Afros africains d'origine, Afros qui sont aux Antilles, mais tout notre argent va toujours dans ces choses-là. Maîtresse, maîtresse, et une maîtresse coûte cher. Une vraie maîtresse, cher. Ça veut dire que tu as deux loyers à payer. Même si tu ne payes pas deux loyers, mais c'est la maîtresse, il y a toujours des problèmes financiers. Il faut donner, la maîtresse a une maison, 1000 euros, il faut donner 500 euros à la maîtresse, il y a du courant, il faut l'aider, il y a à manger. Mais vous allez vous rendre compte que l'argent que vous aurez pu épanouir, économiser pour créer un magasin, pour créer une affaire, pour faire avec du business, mais tout part dans les maîtresses. Et c'est certain, tu sais, Mabouko, je ne dirais pas son nom, il est déjà mort, l'ex-mari de Daniela. Je ne dirais pas son nom. Daniela, qui était notre secrétaire, qui habita Providence-Api. Le monsieur était un entrepreneur. Il y a des lotissements qu'il a fait qu'il portait son nom. Mais il a dilapidé tout son argent. Dès qu'il rencontrait une maîtresse, maison cadeau. Donc, on ne peut pas économiser. Et d'abord, ce qui est triste, nous faisons les enfants. Faire un enfant, c'est très facile. Même les chiens font des chiots. Ce qui fait un nom, c'est s'occuper des enfants. Moi, j'ai mon beau-père. C'est-à-dire que le père du mari de ma femme et il est de la tribu des Balbouba. La tribu de ma mère est une tribu polygamique. Le monsieur a fait 43 enfants. Le monsieur a fait 43 enfants avec 4 ou 5 ou 6 femmes différentes. Mais je dis, le monsieur a assumé tous ses enfants et les envoyé au Canada, en Belgique, à Paris, et parmi ses enfants, il y a des médecins, il y a des PDG, il y a tout. Ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui n'ont pas saisi leur occasion, mais le monsieur a assumé. Et d'ailleurs, Mettina, ses petits enfants sont des ingénieurs. Vous voyez ? Donc, le problème, un homme doit assumer. On n'est pas là pour... Le diable veut nous réduire au rôle d'un mal reproducteur comme les anciens maîtres ont voulu nous inculter que nous sommes de mal reproducteurs. On prenait un esclave qui allait sa coupe, qui était comme quelqu'un comme moi. J'ai une grande taille, je suis galant, je suis manéquin. Alors, si c'était à l'époque de l'esclavage, on m'aurait pris comme mal reproducteur. On m'amène dans tous les champs d'esclaves pour faire des enfants avec les femmes des autres. C'est triste, c'est dramatique d'utiliser un homme comme un bœuf de reproduction. Vous voyez ? Mais Dieu veut que nous soyons responsables. Tu as fait un enfant, il faut que tu as su. Tu as fait un enfant, il faut que tu payes, il faut que tu le dis, il faut que tu sois. Ce qui fait de toi un homme, c'est assumer tes responsabilités. Et qu'est-ce que tu peux dire ? Eh bien, moi, je dis que je suis d'accord avec toi. Assumer ses responsabilités, de même que mon époux, lui, il a assumé ses responsabilités. On n'a pas eu de problème de la sorte après parce qu'il a compris et moi aussi, j'ai compris quelque chose parce que nous, nous sommes mariés très jeunes, très très jeunes et je me suis dit bon, il a voulu aller regarder ailleurs, on ne voit pas. Mais il a compris et puis après, il a assumé, il a assumé pour son fils, il a assumé pour ses enfants, il a assumé pour moi et puis nous avons tout fait ensemble, tout construit ensemble jusqu'à ce jour parce que nous ne devons pas oublier que le vœu que nous faisons, que nous nous marions, c'est pour le meilleur et le pire parce qu'il y a des fois le pire vient avant, le meilleur. Mais nous devons être patients, pardonner, pardonner le pardon, ça existe. J'ai constaté que la génération était patiente mais la génération d'aujourd'hui, les femmes ne sont plus patientes. Le mariage, c'est devenu banal. Les gens divorcent pour un oui, pour un non. Et ce qui me fait mal, Maman Boko, le nombre de femmes infidèles, c'est une honte. Et excusez-moi les filles, le nombre de femmes infidèles, pour moi, c'est une abomination de femmes qui vont donner leur corps ailleurs. Bon, je condamne mais je comprends aussi parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas assez de batterie pour une seule femme et qui prend deux femmes. Tu n'as pas assez d'électricité pour faire fonctionner des maisons mais tu es au courant. Tu as plus de bouche que du ventre. Le résultat, tu as deux maîtresses et tu n'as pas assez d'énergie, tu es fatiguée déjà et tu n'arrives plus à satisfaire ta femme qui est à la maison. Résultat, la femme se sent délaissée, elle aussi, dans la faiblesse, elle va ailleurs. Et oui, ça fait, mon Dieu, ça fait une cochonnerie. Oui. Et qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes femmes qui sont dans de telles situations? Eh bien, tout ce que je peux dire aux jeunes femmes qui sont dans cette situation, c'est de se redresser, de se mettre devant la face de Dieu, de reconnaître leurs erreurs, de même que les hommes, de reconnaître leurs erreurs. Et puis, vraiment, la vie est belle, la vie est belle. On peut toujours faire de bonnes choses dans une réconciliation, mais gagner la confiance de l'autre, ça, c'est important. D'accord? Ne pas se suspecter, ne pas toujours continuer à se disputer sur le passé, revenir sur les mêmes choses. De tracer le chemin, de tracer le chemin parce que la vie est ainsi faite. D'accord? Mais dès qu'on arrive à reconnaître ses torts, il est toujours bon et agréable d'aller de l'avant. Amen, Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons te prier pour tous les couples qui sont malades. Seigneur, ça ne va pas. Ouais, ça ne va pas dans les couples. Et c'est vraiment beaucoup, c'est triste. C'est pour cela, moi, j'ai fait ces émissions, je parle beaucoup mariage et je vais pour un moment centrer, on va faire un programme, si on pourra faire des émissions comme ça au quotidien pour Télé-Antilles, on ne parlait pas de couple et je ferai participer beaucoup de femmes différentes, de différentes cultures, de différents pays pour aider ce qu'on peut aider parce que le nombre de femmes divorcées, remariées, ré-divorcées, c'est les gens aujourd'hui. Et puis le pire et ceux qui sont ensemble sont parfois des martyrs. Il y a plein de femmes qui sont restées avec leur mari pour des raisons financières, pour des raisons sociales. Qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser et d'autres, c'est pour leurs enfants. je connais une sœur, c'était résonant, Maïna, une femme extraordinaire. Maïna, une femme extraordinaire. Un jour, elle m'a dit je suis resté avec mon mari pendant 18 ans pour les enfants. Son mari les trompait tellement et puis son mari avait une phrase, il dit Salomon avait mille femmes, moi j'ai le un dixième de Salomon, je l'ai dit. Vous voyez, mais elle m'a dit j'ai supporté jusqu'à ce que mes enfants aient 18 ans. Vous vous rendez compte, une femme qui vit des années sans amour, qui va au lit avec un homme mais le père n'y est plus, le père blessé mais c'est pour les enfants. C'est seulement un seul cas que je vous cite mais j'en connais plein comme ça. Plein comme ça. Beaucoup de femmes qui sont là, même des hommes qui sont avec leurs femmes. Il n'y a plus de bonheur. Il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus de joie de vivre. Voilà la raison pour laquelle Bichopéli, j'ai compris qu'on doit parler mariage. Et je pense qu'au niveau de la télévision française, nous sommes, je pense, la seule émission qui parle mariage, dédiée au mariage. Je vous l'ai dit, la seule. Parce que les gens... Oui ? Je m'excuse, il faut que je parte. Mais non, tu ne dois pas partir, tu vas partir en cours. Je vais vous. OK. Alors, prochaine émission, on va t'inviter, on fera un live comme ça. Et lundi, tu passes sur Téléantique. Dis bonjour au téléspectateur avant de partir. Eh bien, oui, chers téléspectateurs, j'ai été ravie de faire cette émission avec Bichop, avec vous, sous les poubles. Et je vous remercie pour votre écoute. Alors, je vous invite aussi à partager cette vidéo et à liker massivement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde. À bientôt. Alors, comme je dis toujours, cet enseignement a été super. Je trouve cela extraordinaire. Mais, mais j'aimerais dire quelque chose de très important. Une femme aussi belle qu'elle puisse être, ce n'est pas l'intimité au lit qui est le plus beau cadeau qu'il puisse donner à un homme. Ce n'est pas le rapport au lit. Aussi belle, aussi intelligente que tu peux être, ce n'est pas une belle cuisine qui est le plus beau cadeau que tu puisses donner à un homme. Et bien sûr, pour celles qui sont riches, ce n'est pas l'argent qui est le plus beau cadeau. Belle voiture, non. Le plus beau cadeau qu'une femme puisse donner à un homme, c'est la paix. Aussi belle que tu puisses être, c'est la paix. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit « Vaut mieux habiter à l'angle d'un troupeau, d'une porcherie que de partager les demeures d'une femme quereleuse. » Lorsqu'il n'y a pas de paix, un homme qui est un artiste n'est plus inspiré. Lorsqu'il n'y a pas de paix, un homme qui est un homme d'affaires n'innove plus. parce que le manque de paix, la colère, le stress, l'angoisse, ça mobilise ton énergie intérieure et même les idées ne viennent plus facilement. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit toujours que la paix soit avec vous. Chalons. La paix est très, très importante. Voilà pourquoi je dis que l'enseignement, et puis j'aimerais bien préciser la paix ce n'est pas seulement le bruit, le manque de bruit. La paix ça peut être une tension qui existe. Tu peux vivre avec une femme muette qui ne parle pas mais tu n'es pas en paix parce qu'il y a une tension, une tension, manque de confiance, soupçon, manque de la peur, l'inquiétude. Toutes ces choses-là viennent perturber la paix intérieure. Donc la paix cela ne veut pas dire simplement fermer sa bouche mais avoir un comportement, une attitude qui inspire l'inquiétude. Voilà. Voilà pourquoi je vous dis cet enseignement est très, très, très primordial. « Je suis pareil, je ne suis pas venu, je suis du secours, par la aide de mes mauvaises, de mes mauvaises, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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